Cette vidéo te donne un aperçu des quadrilatères, et comme en témoigne son préfixe, il évoque 4 quelque chose. Il s'agit des formes en deux dimensions, qui ont 4 côtés, 4 sommets et 4 angles. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4. Voilà un quadrilatère. Bon, ce côté n'est pas très droit. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, encore un quadrilatère. 1, 2, 3, 4. Et encore un. Ce sont tous des quadrilatères. Ils ont tous 4 côtés, 4 sommets et 4 angles. Un angle, 2 angles, 3 angles, 4 angles. Ici, je vais le dessiner en plus gros car il est intéressant. Tu as un angle, 2 angles, 3 angles, et enfin ce grand angle. Ceci étant dit, les quadrilatères se répartissent en différentes familles basées sur leurs propriétés respectives. Il existe une première division entre les quadrilatères concaves et convexes. Concaves et convexes. Les quadrilatères concaves, comme tous les polygones concaves, ont l'air enfoncés. Par exemple, celui-ci en mauve est concave. On dirait qu'il a été enfoncé. Si tu prends ce quadrilatère concave en vert, une façon de le définir est qu'il a un angle intérieur supérieur à 180 degrés. Par exemple, cet angle ici est supérieur à 180 degrés. Une propriété de ces quadrilatères concaves est que dans la mesure où l'un de ces angles est supérieur à 180 degrés, aucun de ces côtés ne peut être parallèle à un autre. L'autre catégorie concerne donc les quadrilatères dont tous les angles sont inférieurs à 180 degrés. Tu peux te demander ce qu'il se passerait si l'un des angles était de 180 degrés. Eh bien, c'est très simple. Les deux côtés n'en formeraient qu'un, et donc tu aurais un triangle. Donc, quand tous les angles sont inférieurs à 180 degrés, tu as un quadrilatère convexe. Donc celui-ci et celui-là sont des quadrilatères convexes. Ou encore celui-ci. Voilà. Quatre points, quatre côtés, quatre angles. Dans les quadrilatères convexes, tu as différentes catégories. On va se concentrer un moment sur les quadrilatères convexes. Un des types de quadrilatères convexes sont les trapèzes. Un trapèze est un quadrilatère convexe qui a au moins deux côtés opposés parallèles. Donc là, par exemple, tu as un trapèze. Ce côté est parallèle à ce côté. Si tu nommes les sommets A, B, C, D, tu as donc le segment AB parallèle au segment DC. Par extension, tu peux avoir tous les côtés parallèles deux à deux, donc cette forme en mauve est aussi un trapèze, avec ses deux côtés parallèles et ses deux autres côtés parallèles. On appelle ce deuxième type de trapèze, avec deux paires de côtés opposés parallèles, un parallélogramme. Je vais t'en dessiner un en plus gros. Tu as deux côtés opposés parallèles ici, et ce côté est parallèle à ce côté. On peut subdiviser les parallélogrammes à nouveau en deux familles. Si les quatre angles d'un parallélogramme sont tous des angles droits, tu as un rectangle. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais dessiner l'ensemble des parallélogrammes. Voilà. Donc vu que c'est un parallélogramme, ces côtés opposés sont parallèles. Et si ces quatre angles font 90 degrés, tu as un rectangle. Si par contre, tu n'as pas les quatre angles droits, mais que les quatre côtés sont égaux, alors tu as un losange. Je vais te le dessiner ici. Donc ce côté est parallèle avec celui-ci, et celui-là avec celui-là. Et tu sais aussi que les quatre côtés sont égaux. Donc ce côté a la même longueur que ce côté, que celui-ci et que celui-là. Ça, c'est un losange. Donc je résume. Tous les rectangles et les losanges sont des parallélogrammes, mais tous les parallélogrammes ne sont pas forcément des rectangles ni des losanges. Il existe une forme qui est à la fois un rectangle et un losange. Si l'on dessine l'ensemble des rectangles, ça donnerait ça. Celui des losanges donnerait ça. À la rencontre des deux, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, un parallélogramme avec quatre angles droits et dont les côtés sont tous égaux. Ça ressemblerait donc à ça. Un parallélogramme, quatre angles droits et tous les côtés ont la même longueur. Eh bien, c'est un carré. Donc un carré est à la fois un losange et un rectangle et bien sûr un parallélogramme. Attention, la réciproque n'est pas vraie. Tous les parallélogrammes, les rectangles et les losanges ne sont pas des carrés. Voilà, nous avons fait le tour de cet aperçu des quadrilatères et de leurs classifications. Dans les prochaines vidéos, nous verrons quelques exercices intéressants qui les mettent en œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !